Il n'aurait pas été concevable que ce congrès se déroule quelques jours après les troubles les plus sérieux en termes de violences urbaines que la France a connues depuis maintenant plus de 15 ans et les troubles les plus sérieux en termes de sécurité publique, de dégradation depuis les Gilets jaunes. Il n'aurait pas été possible que le congrès ne les évoque pas. Et nous avons donc décidé de prendre la parole pour donner notre première lecture de ce qu'il faudra faire, de ce qu'il faudrait faire, sur quoi nous souhaitons travailler avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement pour donner une suite à ce qui s'est produit. Ce que nous avons proposé, c'est cette adresse qui s'est transformée en Pax du Creusot que j'ai remis hier au nom de Ville de France à Olivier Klein, ministre chargé du Logement et de la Ville, qui est venu spécialement au Creusot pour cela. Autour de trois axes, qui reprennent une grande partie de ce que le plan Borloo, élaboré en 2018, avait proposé. Le premier, c'est de dire qu'il faut continuer l'amélioration des conditions de vie dans des quartiers populaires et en particulier redonner aux organismes d'HLM la capacité de construire plus et de réhabiliter des logements. Le deuxième pôle, c'est celui de l'accompagnement des habitants de ces quartiers qui sont en moyenne plus fragiles que les autres. La parentalité était au cœur de ce que nous avons vu. Ce sont des jeunes de 14, 15, parfois 13, 16 ans qui étaient dehors et qui ont commis ces dégradations pour l'essentiel. On doit interroger la parentalité et la responsabilité des parents. Il y a des parents défaillants parce que quasiment négligents et il faut les rappeler à leur responsabilité. Il y a aussi des parents défaillants parce que dans l'incapacité de réagir, il faut prendre ce sujet, il faut le travailler dans le cadre des centres sociaux et finalement sur des nouvelles actions de politique de la Ville en direction de ces familles. Il y en a d'autres dans l'aspect éducatif. Le troisième sujet, c'est celui de la chaîne de la sécurité qui a été dans notre proposition de pacte. Et nous disons que oui, il faut agir sur la question de l'autorité et de la chaîne de sécurité sur l'ensemble du spectre. La prévention d'abord, la prévention spécialisée qui relève des départements et sur lesquels nous n'avons pas la main, y compris sur les financements. La protection judiciaire de la jeunesse qui est un service public souvent exsangue de l'État dans l'incapacité d'éviter la récidive. Il y a un sujet de lien entre la police et les habitants, entre la police et la jeunesse, qui doit se traduire par un retour de police de proximité, qui doit se traduire aussi dans le fait que la police ne soit plus seulement vue comme une force d'intervention qui vient quand ça pète, mais aussi qui soit dans d'autres temps en situation de pouvoir entendre ce qu'une partie de la jeunesse a à lui dire et que la jeunesse entende aussi la difficulté, comprenne les nécessités du métier de police.